Je suis ravi d'être là, merci beaucoup d'être venu aussi nombreuses et aussi nombreux. Je vous présente à mon tour mes voeux. C'est une année difficile qui est passée, c'est une année périlleuse qui s'annonce. Et moi je suis parti, je suis sûr un peu comme vous, de ceux qui sont assez convaincus que pour se tenir bien et pour tenir bon dans des périodes aussi compliquées, aussi déroutantes que celles que nous traversons aujourd'hui, il n'y a pas mieux que les livres, que les textes, que le débat autour des livres. On croit parfois que c'est abstrait, que c'est des choses comme ça, abstraites, les idées, les livres, la littérature. Mais non, en fait, je pense qu'il n'y a rien de plus concret, il n'y a rien de plus fort et de plus puissant pour pouvoir notamment traverser le type de période que nous vivons aujourd'hui. D'ailleurs, je vais vous citer pas mal de livres, excusez-moi par avance, mais moi c'est mon métier d'essayer de défendre et de faire rayonner les livres des autres. Donc je vais en citer quelques-uns et je vous demande par avance une forme d'indulgence à cet égard. Alors, puisque moi j'ai hâte de passer au moment où on va discuter tous ensemble, mais on m'a demandé de faire un topo un peu préliminaire, donc je vais vous, je vais prononcer, je vais faire un exposé d'une trentaine ou une quarantaine de minutes, on m'a demandé, en commençant par une scène qui m'a beaucoup frappé, qui est une scène vidéo. Il y a quelques mois, vous savez, il y a ce jeune homme qui a assassiné deux policiers à Magnanville. Vous vous en souvenez, les attentats se succèdent, donc on a tendance à les oublier, tout est renvoyé dans nos mémoires un peu de façon lointaine. Et ce jeune homme qui s'appelle Larossi Abala avait son iPhone comme ça pour faire une sorte de vidéo de revendication, presque en direct. Il venait d'assassiner la femme de ce couple. Il a son cadavre qui est juste à côté au moment où il fait cette vidéo. Et donc il se filme comme ça en selfie, comme font beaucoup les jeunes aujourd'hui, ou les moins jeunes. Et il est en direct. Et de temps en temps, il tourne son téléphone et il y a le cadavre de cette femme qui n'est pas loin. Donc c'est un moment assez particulier. Et en même temps, il est extrêmement serein. Il est presque souriant. Il y a une forme de sérénité comme ça qui se dégage de sa parole et de son visage. Et il a tout un tas de propos, notamment théologiques, où il parle des quelques croyants qui sont sur la voie de la vérité, de la minorité, qui n'a pas trahi les textes, qui restent fidèles à une certaine interprétation des textes. À un moment donné, il a un point un peu plus opérationnel, où il cite une dizaine de noms de gens qu'il faut abattre, selon lui, d'urgence. Et puis il continue comme ça, sur à nouveau des propos un peu plus, disons, théoriques ou théologiques. Et il conclut par une formule que j'ai trouvée extrêmement frappante. Il dit, et il y a une sorte de protocole oratoire comme ça, il dit « Maintenant, je vais conclure cette prise de parole par ces mots. » Donc il annonce sa conclusion et il dit, voilà, le croyant est le miroir du croyant. Le croyant est le miroir du croyant. Et moi, je trouve que cette formule est assez forte, c'est-à-dire qu'effectivement, ça rejoint une conviction que l'on peut avoir, qui est que, en réalité, de fait, la croyance extrêmement forte, extrêmement structurante, qui arme ceux et celles qu'on appelle les djihadistes, eh bien, peut être envisagée comme le miroir de nos propres croyants. Ça nous renvoie, en tout cas, à un reflet extrêmement cruel à nous autres, sans trop d'ailleurs savoir qui est ce « nous » que je nomme là, à l'instant. Mais en tout cas, ça nous renvoie à quelque chose de très violent et de très cruel, de tout point de vue. Et notamment, ça nous renvoie, et c'est un peu le sujet du livre, mais le livre n'avait pas été écrit, enfin, lui était déjà publié quand il y a eu ce crime à Magnanville, donc je n'ai pas pu intégrer cette scène que j'ai trouvée très frappante. Notamment, ça nous renvoie à cette croyance qui est la nôtre, largement, pour beaucoup, qui est que la croyance, précisément, la croyance religieuse, eh bien, ça n'est pas grand-chose, ou même ça n'est rien. Voilà. Que c'est toujours le voile d'autre chose, que ce n'est jamais le réel lui-même. Quand je dis « nous », d'ailleurs, et ça vaudra pour tous les propos que je vais avoir maintenant, je veux dire « nous » parce que je veux m'inclure là-dedans. Je ne veux pas du tout donner l'impression que, quand je vais dire que nous sommes aveugles, qu'il y a un aveuglement, qu'il y a un déni, qu'il y a un refoulement, je ne veux pas laisser penser que j'attaque d'autres gens, que je jette la pierre à d'autres. Je me sens absolument partie prenante de ce silence et de ce refoulement que je vais essayer de décrire là, maintenant. Donc, effectivement, quand des gens tuent en plein Paris, mais pas seulement en plein Paris, à Bruxelles, évidemment, en Syrie, au Kenya, un peu partout, quand ces gens-là tuent au nom de Dieu, au nom de Dieu, ils le font tous au nom de Dieu en prononçant des paroles qui sont les mêmes aux quatre coins du monde, eh bien, il y a cette espèce de réflexe qui est le nôtre, que j'appelle dans le livre un rien-avoirisme, pour dire qu'il y a une espèce de pulsion, de compulsion là-dedans. Donc, nous avons tendance immédiatement à dire, mais tout ça n'a évidemment rien à voir, rien à voir avec la religion en général et avec l'islam en particulier. Et ça, je veux dire, à nouveau, ce réflexe, je le sens en moi aussi. On est très nombreux à le partager. Et au lendemain des attentats de Charlie Hebdo et de l'hyper-cachère, et ensuite du Bataclan et de bien d'autres, on a vu qu'au sommet de l'État, ce réflexe était omniprésent, que François Hollande, que Laurent Fabius, que tout un tas d'intellectuels, de politiques, d'observateurs, n'ont pas cessé de marteler cette même phrase, où ça n'a évidemment rien à voir avec la religion. Et donc ça, c'est un mystère, c'est une question qui donne le coup d'envoi de ce livre. Comment se fait-il que notre premier réflexe, ça soit celui-là ? Et quand je dis ça, ça veut dire qu'il ne s'agit pas du tout d'évacuer les causalités ou les facteurs politiques, sociaux, géopolitiques pour expliquer ce phénomène. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a tendance à faire de la religion presque toujours le seul facteur qui n'en serait pas un vraiment. C'est-à-dire que la religion, c'est un facteur qu'on va toujours rabattre sur autre chose que lui-même. On va dire, ah mais non, mais ça voile autre chose, ça voile des causalités économiques, sociales, économiques. D'ailleurs, le vrai coup d'envoi de l'écriture de ce livre, c'était dans une petite réunion, on était beaucoup moins nombreux qu'aujourd'hui, et où il y avait là des intellectuels et des politiques et d'autres gens, des associatifs, plein de gens d'horizons et de générations différentes. Et c'était juste après les attentats de Charlie Hebdo. Et la discussion, évidemment, tout le monde était sidéré, on a tous été sidéré. Et pendant cette discussion, immédiatement, les gens ont dit, qu'est-ce qu'on peut raconter là-dessus ? Et alors les gens ont dit, bah oui, c'est jeune, ils sont paumés, et puis il y a le chômage, et puis il n'y a pas assez de livres en banlieue, il n'y a pas assez de bibliothèques dans les banlieues françaises, et puis il y a les jeux vidéo, il y a Facebook, il y a Internet. Et toutes les causalités, qui sont des causalités qu'il faut pouvoir avoir en tête et qu'il faut prendre en compte, évidemment, ont été abordées dans cette réunion, mais une seule n'a jamais été évoquée, c'était la causalité religieuse, c'est-à-dire quand même la seule qui est mise en avant par les gens en question, qui tous ont ce point commun, que tous se réclament des mêmes textes, des mêmes versets du Coran, des mêmes anges protecteurs, des mêmes créatures protectrices, des mêmes révélations prophétiques, etc. Et donc, c'est quand même bizarre, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait qu'on a tendance à évacuer immédiatement tout cela ? Je vous citais, d'ailleurs vous avez dit, vous avez parlé de Jacques Derrida, et je vous ai annoncé que j'allais citer des livres. Alors je voudrais vous citer un premier passage d'un livre que je trouve très beau, de Jacques Derrida, qui s'appelle « Foi et savoir », qui est un peu en lambeau chez mon exemplaire, mais ça remonte, vous allez voir que ça remonte. Derrida est mort, vous savez, il y a quelques années, en 2004, et en 1995, il a prononcé une conférence sur le thème de la religion. Je vais y arriver. Voilà, pardon. Et il était, à ce moment-là, extrêmement préoccupé, déjà par l'islamisme, puisque vous savez que Derrida était né en Algérie, il a toujours été très attaché à l'Algérie, il a toujours parlé de ce qu'il appelait sa « nostalgérie ». Et en 1995, il y a évidemment une autre guerre d'Algérie, cette guerre civile cruelle qui ravage l'Algérie. Et donc, il parle de ça. D'ailleurs, il y a des passages sur la décapitation, enfin déjà toutes sortes de choses dont on parle beaucoup aujourd'hui. Et il a cette formule. Donc Jacques Derrida. « Il faudra discerner. L'islam n'est pas l'islamisme, ne jamais l'oublier. Mais celui-ci s'exerce au nom de celui-là, et c'est la grave question du nom. Ne jamais traiter comme un accident la force du nom dans ce qui arrive, se fait, se dit, au nom de la religion, ici, au nom de l'islam. » Et ça, c'est une question très très importante, cette grave question du nom. Je trouve la formule tout à fait magnifique. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a au moins deux graves questions du nom qui se posent à nous. La première, je l'ai déjà dit, c'est que les crimes qui sont commis, les attentats qui sont perpétrés dans le cadre du djihadisme, de ce qu'on appelle le djihadisme, sont des crimes perpétrés au nom de Dieu. Et on a du mal, toujours, à s'y faire et à le prendre au sérieux. Mais l'autre grave question du nom, c'est qu'est-ce, c'est au nom de quoi, au nom de quoi, un président de la République française, socialiste ou pas, ou autre, au nom de quoi, un ministre des Affaires étrangères française, au nom de quoi, un sociologue, un intellectuel, de quel horizon que ce soit, au nom de quoi, tout cela, vont pouvoir dénier à un jeune djihadiste tout rapport au texte qu'il brandit et à la foi qu'il proclame. En fait, moi, je ne vois pas au nom de quoi. C'est-à-dire, quand des gens disent, moi, je tue au nom de Dieu, je brandis tel texte, je m'en réclame, je structure ma vie, mon rapport au monde à partir de ce rapport à ces textes, je ne vois pas au nom de quoi. On pourrait leur dire, mais non, tu ne sais pas. On pourrait être convaincu, nous, qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent et que nous savons mieux que ce qu'ils disent. Il y a d'ailleurs là une forme de condescendance postcoloniale incroyable. Souvent, les gens qui tiennent ce discours croient être dans une forme d'altruisme, de générosité ou de non-stigmatisation, etc. Et en fait, moi, je pense qu'ils sont dans la stigmatisation maximale parce qu'ils ont tendance à penser que ces gens-là sont des idiots, des barbares, qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent. Et de fait, nous sommes en permanence, dans ce rien-avoirisme, confrontés à des illusions symétriques, à ces croyances dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a une certaine gauche qui est convaincue que les djihadistes sont tous des misérables, des paumés, des pauvres, etc. Ce qui est démenti mille fois par les faits. Régulièrement, on sait que Ben Laden, quand même, n'était pas pauvre, pas spécialement pauvre, que ceux qui ont perpétré les attentats du 11 septembre n'étaient souvent pas du tout non plus issus de milieux pauvres. Régulièrement, on tombe des nus parce qu'on voit que tel fils de banquier qui a fait les plus grandes universités anglaises ou américaines a essayé de se faire sauter au nom du djihad dans un avion. Et donc, on voit que non, on ne peut pas faire de généralité là-dessus. Et donc, il y a une certaine gauche qui se trompe là-dessus quand elle pense que l'origine sociale est toujours la misère chez les djihadistes. Une certaine droite se plante également quand elle pense que tous les djihadistes sont des... Là, à nouveau, c'est l'origine, mais ce n'est plus l'origine sociale. C'est l'origine culturelle, ethnique. Alors on dit, ce sont tous des immigrés, des réfugiés, etc. Mais non, il y a un djihad de souche, comme on dit maintenant. Et il y a tout ce phénomène des convertis qui est extrêmement important, extrêmement impressionnant, extrêmement puissant et qui montre qu'à nouveau, on se goût, on se trompe si on appuie toujours sur la question de l'origine. Et donc, on voit que la seule chose qui les rassemble, ça n'est pas l'origine. Ni sociale, ni culturelle, ni nationale. La seule chose qui les rassemble, ça n'est pas d'où ils viennent, c'est où ils vont. Où ils vont. Ce qui les met en mouvement, ce vers quoi ils tendent. Et là, la seule chose à nouveau qui fait communauté, qu'ils ont en commun, c'est qu'ils sont aimantés par une communauté de gestes et de textes qui est profondément et structurellement religieuse. Je disais tout à l'heure, les mêmes versets, les mêmes mots, les mêmes créatures, les anges protecteurs, etc. Il y a aussi ce préjugé que ce sont tous des idiots, des ignorants, tout le temps on dit, ah mais celui-là, en fait, il n'a rien à voir. En fait, il a découvert le Coran hier, c'est un débile, c'est un ignare, etc. Mais là aussi, c'est faux. Il faut savoir que c'est faux. Il faut savoir qu'à la tête de l'État islamique, mais pas seulement à la tête, à tous les échelons de l'État islamique, y compris tout en bas, il y a des jeunes gens, des jeunes femmes, des jeunes hommes, qui sont extrêmement érudits en religion, qui sont très forts, très très forts. Là, il y a un livre qui va sortir ou qui est sorti du mentor des frères Kouachi, Ben Yétou, tout le monde dit que c'est quelqu'un qui est très fort, qui connaît bien son sujet. La voix des attentats du 13 novembre, qui s'appelle Klein, lui aussi. Donc, on n'est pas là dans les sommets de l'État islamique, c'est aussi quelqu'un qui connaît bien les choses. Je vous disais que j'allais citer beaucoup de livres. Vous avez peut-être vu ce documentaire qui s'appelle Salafiste, qui a fait beaucoup de bruit parce qu'on a fait plein de reproches à ce documentaire. Régulièrement, vous voyez les principales figures, c'est dans le monde entier, et ils s'expriment devant des travées, des grandes bibliothèques. Ce sont des gens qui aiment les livres, qui cèdent beaucoup de livres. On a tous été éduqués aussi dans cet imaginaire, vous savez, le nazisme, les nazis, quand ils entendent le mot culture, ils sortent leur revolver, les autodafés, etc. Il faut bien voir que chez les djihadistes, on aime beaucoup citer des livres, on aime beaucoup citer un livre en particulier, mais pas qu'un seul. Et puis on aime citer des poètes, etc. Donc, il faut avoir ça en tête et il faut cesser de se rassurer en se disant qu'ils sont tous débiles, ignorants, etc. C'est faux. Il y avait ce grand débat dans les années 80-90 entre Alain Finkielkraut et Christian Baudelot, le sociologue, sur le niveau de l'école. Est-ce que le niveau monte, le niveau baisse, le niveau monte, le niveau baisse ? Alain Finkielkraut, vous vous en doutez, disait que le niveau baissait déjà à l'époque. Eh bien, il faut rassurer Alain Finkielkraut, en tout cas, chez les djihadistes, le niveau monte en permanence. Le niveau monte. Vous êtes ici un observatoire des médias. Il faut savoir qu'il n'y a pas de crise des médias dans l'État islamique. Il crée tout le temps des nouveaux journaux, des nouveaux magazines. Et ceux qui les suivent, ceux qui les lisent, ne cessent de dire que le niveau monte du point de vue de l'érudition, du point de vue du style, de la mise en forme, de la mise en page aussi. Donc, il faut là aussi cesser de se rassurer en se disant systématiquement que ces gens sont tous des débits et des ignorants. Et pourtant, c'est donc, enfin pas pourtant, c'est donc la question de l'actualité. Vous voyez que, je voulais vous citer aussi un autre passage que je cite rarement, mais comme on est dans le cadre de l'Observatoire des médias, je trouvais ça intéressant. Dans ce petit livre, donc, toujours de Derrida, c'est un, en fait, c'est une conférence qu'il a prononcée à Capri dans le cadre de rencontres régulières. et il raconte comment la personne qui organise ces rencontres lui a demandé quel sujet on pourrait traiter cette année-là, qu'est-ce que vous verriez, monsieur Derrida, comme sujet. Il faut, me dit-il, là c'est Derrida qui parle, il nous faut un thème pour cette rencontre de Capri. Et Derrida reprend la parole. « Je souffle, sans souffler, presque sans hésiter, machinalement, la religion. Pourquoi ? D'où cela m'est-il venu ? Et oui, machinalement. Il me faudrait donc, après coup, justifier une réponse à la question « Pourquoi je nommais d'un seul coup machinalement la religion ? » Et cette justification serait alors, aujourd'hui, ma réponse à la question de la religion. Que se passe-t-il aujourd'hui avec elle, avec ce qu'on appelle ainsi ? Qu'est-ce qui va là ? Qui va là et si mal ? Qui va là portant ? Qui va là portant ce vieux nom ? Et là, il dit, j'ai prononcé cette phrase, il faut traiter de la religion, presque dans le style d'un philosophe obligé d'envoyer un bref communiqué de presse. Voilà. Observatoire des médias. Aujourd'hui, de nouveau, aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, autrement, la grande question, ce serait encore la religion et ce que certains se hâteraient d'appeler son retour. Voilà. Tout ça pour dire que dans les journaux comme ailleurs, partout, parce que les journalistes et les journaux sont ancrés dans leur société, le rien-avoirisme est extrêmement présent. C'est-à-dire, cette compulsion à dire non, non, tout ça n'a rien à voir avec la religion. Et pourtant, la question, en 95 déjà, Derrida a dit la question du jour, la question des questions, ça revient comme c'est la religion. Alors, on est un peu désemparé. On est un peu désemparé quand des gens tuent au nom du religieux. On est un peu désemparé quand on nous dit la religion est le sujet du jour. Notre réflexe, à nous, c'est toujours de penser que ça... Non, que c'est un prétexte. On entend toujours ça. Récemment, j'ai fait une conférence à Moinsartou dans le sud près de Nice et je n'arrêtais pas d'expliquer que la politique, ça pouvait être religieux, que la religion pouvait se faire politique, qu'on le sait quand même en Occident, qu'on en sait quelque chose. Et un jeune homme à la fin qui est venu me voir me disant mais monsieur, vous ne pensez pas que fondamentalement, oui, ces gens, ils se réclament de leur religion mais vous ne pensez pas que fondamentalement, tout ça, c'est quand même d'abord politique. Donc, ça veut dire que j'avais répété pendant... Donc, je m'étais très mal exprimé puisque pendant une heure et demie, j'essayais d'expliquer qu'on pouvait articuler les deux, qu'on savait que ça pouvait s'articuler et lui, mais parce que oui, on a un mal fou à considérer que ça existe, que la religion peut être un facteur à part entière. Un autre philosophe que j'aime beaucoup et qui me sert beaucoup dans le livre parce que j'essaie de lui rendre justice à propos de l'Iran, c'est Michel Foucault qui a un passage extrêmement beau qui pourrait d'ailleurs être un modèle pour les écoles du journalisme. On est dans l'Observatoire des médias. Vous savez que Foucault c'est un journaliste un peu particulier, c'est d'abord un philosophe mais je lui consacre un chapitre dans le livre parce qu'on a mal interprété les textes, les fameux textes qu'il a consacrés à l'Iran. Vous savez que Foucault est envoyé comme reporter par un journal italien au moment de la révolution en Iran donc au moment de la révolution islamique. Et il arrive avec sa culture d'intellectuel de gauche il enquête et il a une méthode qui pourrait vraiment être un modèle pour les écoles de journalisme. Il se balade auprès des ouvriers des étudiants et il pose une seule question. Il dit simplement que voulez-vous ? Que voulez-vous ? Que voulez-vous ? C'est la seule question qu'il pose. Et il est absolument fasciné et subjugué parce que 9 fois sur 10 les gens qu'il rencontrent lui disent nous c'est très très simple on veut un gouvernement islamique. C'est très simple c'est ça qu'on veut. Et donc il constate il constate lui qui n'est pas spécialement préparé pour constater cette chose-là il constate que les militants qui se réclament du marxisme et qui sont très nombreux à ce moment-là en Iran il constate aussi que les militants qui se réclament des droits de l'homme du parlementarisme etc. de la démocratie dite bourgeoise à l'époque qui sont aussi nombreux en Iran tous très très vite se font balayer par les militants qui eux se réclament d'une attente eschatologique et messianique extrêmement radicale. Et donc il décrit il ne fait que décrire ça dans ses reportages il dit waouh en fait il se passe quelque chose la seule énergie qui permet vraiment de mettre le feu aux poudres en Iran et d'abattre le régime du Shah c'est l'énergie religieuse. Et donc Foucault a ses paroles qui je pense sont très très importantes pour nous aujourd'hui Quel sens pour les hommes qui habitent l'Iran à rechercher au prix même de leur vie cette chose dont nous avons nous autres occidentaux oublié la possibilité depuis la renaissance et les grandes crises du christianisme une spiritualité politique c'est ça la formule clé une spiritualité politique j'entends déjà des français qui rient mais je sais qu'ils ont tort et en fait c'est ça moi tout le livre quelque part est une espèce de méditation angoissée et pleine de failles pleine de fragilité de limites j'en ai archi-conscience mais sur ce rire ce ricanement dont on n'arrive pas à sortir et qui risque bien de nous faire passer du rire aux larmes si on n'en sort jamais la spiritualité politique le fait tout simple que quand même on en sait quelque chose oui en Occident mais apparemment on l'a oublié après des siècles de sécularisation et de refoulement oui il y a une spiritualité politique la spiritualité peut embraser la politique la politique peut mettre le feu à la religion et il faut prendre ça au sérieux et aujourd'hui on voit bien qu'hier soir il y avait une émission avec Manuel Valls par exemple que je n'ai pas regardé mais Manuel Valls fait partie de ces gens qui disent qu'ils prennent au sérieux la chose en tout cas qui disent vouloir l'affronter violemment mais quand on les écoute on voit bien que finalement ils n'apprennent pas si au sérieux que ça c'est à dire que quand on l'écoute on a l'impression pour lui l'islam ou l'islamisme avec toutes les déclinaisons compliquées c'est une pure idéologie politique c'est un totalitarisme il utilise ce mot etc. la question c'est aussi d'arriver à prendre en compte le vécu le réel du croyant le fait que quand on agit dans ce cadre là quand on se réfère à cet ex etc. c'est tout le rapport au monde le rapport au corps au temps à la nourriture au sommeil etc. qui est en cause et donc il faut réapprendre à prendre au sérieux ce réel du croyant qu'on a tellement de mal à prendre au sérieux et qu'on passe notre temps à rabattre sur autre chose et à faire comme si c'était justement un voile Foucault disait très bien dans ses textes sur l'Iran il faudrait qu'on arrête il faudrait qu'on arrête nous autres occidentaux de considérer que la religion comme un voile comme un vêtement qui vient recouvrir le réel qui vient le voiler un ornement Engels disait c'est un déguisement la religion enfin le lexique du déguisement de l'ornement du voile pour parler de la religion est permanent notamment dans une certaine culture de la gauche marxiste mais pas seulement et non Foucault disait il faut se convaincre que parfois la religion n'est pas un voile qui vient recouvrir le réel que c'est le visage même du réel que c'est le visage même du réel mais on a un mal fou on a un mal fou aujourd'hui il y a une forme de régression si vous prenez un philosophe comme Alain Badiou qui est très important et pour lequel j'ai beaucoup d'estime évidemment il a aujourd'hui un rayonnement international très très fort il se réclame du communisme comme vous le savez parfois de Mao etc c'est un philosophe qui est très élu à l'étranger aux Etats-Unis par exemple et bien Alain Badiou a publié une petite conférence après les attentats du Bataclan et il dit les djihadistes oui ils se réclament de la religion mais ça n'est qu'un vêtement il reprend le lexique du vêtement donc de Foucault à Badiou on assiste à une vraie régression sur la scène intellectuelle française on n'arrive pas à déchirer ce voile comme ça de notre silence et de notre refoulement et puisqu'on est sur l'Iran et sur les médias l'observatoire des médias je voudrais juste vous donner une petite anecdote qui pour moi est très très emblématique parce qu'on n'en sort absolument pas on en est toujours un peu là j'ai rencontré récemment une femme qui a été correspondante de Libé de Libération du journal Libération au moment justement de l'insurrection islamique en Iran et donc elle l'a fait comme Foucault elle a raconté ce qu'elle avait sous les yeux c'est à dire une puissance incroyable politique et de mobilisation de la religion et elle a raconté comment elle avait un de ses rédacteurs en chef qui l'avait appelé qui l'avait écouté raconté ce qu'elle a vu et qui lui a dit bon écoute d'accord mais tu commences à nous emmerder avec tes histoires de curés elle est où la gauche elle est où la droite en Iran dis nous où est la gauche où est la droite on en aura le bol des histoires de curés parce que pour lui c'est des histoires de curés parce qu'il n'avait pas les ayatollahs c'était un peu loin et en fait on n'en est pas tellement sortis de ça on n'en est pas tellement sortis c'est à dire que on a un mal fou à se dire que le religieux peut structurer quelque chose et peut être quelque chose de réel voilà je me répète mais ça va très très loin récemment je parle de rencontres comme ça j'ai vu une sociologue des religions qui est excellente qui s'appelle Daniel Herbie-Léger que vous connaissez sans doute qui est une grande sociologue des religions en France ils ne sont pas si nombreux puisqu'il y a peu de chercheurs finalement qui travaillent vraiment sur les religions pour tout un tas de raisons justement qui m'intéressent et elle m'a raconté une scène que j'ai trouvée superbe où Pierre Bourdieu grande figure de la sociologie critique s'adressant à quelques sociologues à une poignée de sociologues qui s'intéressent qui s'intéressent à la religion leur dit bon de toute façon vous si vous intéressez à quelque chose d'aussi dénué d'intérêt c'est forcément que d'une manière ou d'autre vous devez en être vous en êtes ça veut dire si vous vous intéressez à ça à la religion c'est que vous êtes un peu louche que vous devriez vous aussi faire un petit stage de déradicalisation et ça vous ferait du bien et de fait Foucault lui-même a constaté ça c'est un phénomène très intéressant Foucault a dit dans ses textes il dit mais moi à partir du moment où j'ai souligné l'importance du religieux on a dit j'ai été attaqué sur le mode c'est un prophète fanatique en fait il souhaite le retour du religieux et à ma toute petite petite échelle ça n'a rien à voir je ne vais pas comparer mais depuis quelques mois que je fais des discussions autour de ces sujets je vois bien qu'il y a aussi toujours ce petit soupçon de mais ah mais si il souligne l'importance du religieux c'est sans doute que lui il n'est pas très net non plus il y a il y a d'ailleurs un problème et voilà là aussi un petit stage de déradicalisation ferait sans doute pas de mal et donc ça pose des problèmes parce que c'est pas seulement chez les politiques évidemment chez les journalistes et je m'inclus complètement là dedans cette incapacité à prendre au sérieux le religieux vient de très loin moi je ne vais pas je ne vais pas raconter tout le livre mais j'essaye dans le livre de prendre quelques épisodes clés qui je pense ont joué un rôle très important dans la structuration de ce refoulement de ce déni je remonte à Karl Marx qui lui au contraire prenait en fait assez au sérieux le religieux je prends la question le moment de la guerre d'Algérie qui est un moment fondateur et puisqu'on parle de journaux de médias ne serait-ce que ça le fait que les soutiens français du FLN et dont j'essaye de retracer d'ailleurs le parcours avec beaucoup de tendresse il ne s'agit pas du tout de leur jeter la pierre mais quand on voit que beaucoup de ces soutiens français du FLN du mouvement indépendantiste nationaliste algérien dans ces années-là n'ont rien vu du rôle structurant de l'islam dans le programme du FLN et dans la mobilisation des militants du FLN et que pour parler des journaux ils n'ont même pas vu ou voulu voir que le titre même du journal du FLN qui était Al Mujahid ne voulait pas dire comme ils le croyaient tous le combattant mais le combattant de la foi et c'est quand même une petite nuance et bien c'est très très emblématique c'est à dire que ces gens-là ces militants qui ont porté les valises qui parfois sont restés qui ont porté les valises du FLN qui parfois sont restés en Algérie ensuite pour y construire ce qu'ils croyaient être le socialisme et l'indépendance etc. dans le socialisme et bien ils ont pris des coups ils ont avalé mille couleuvres ils ont parfois souffert dans leur corps dans leur chair parfois des proches ont été torturés et ils ont vu que les choses se passaient un peu différemment que ce qu'ils avaient espéré ils ont vu l'arabisation l'islamisation à marche forcée de l'Algérie ils ont vu qu'ils construisaient beaucoup plus de mosquées que de classes et d'écoles et parfois ils ont dû revenir en France en catastrophe et je raconte leur itinéraire je le dis avec le maximum de tendresse possible et je montre comment enfin juste je restitue leur témoignage de ces gens qui ont continué à se taire revenus en France parce que disait-il ils ne voulaient pas faire le jeu de l'extrême droite bien sûr et des partisans de l'Algérie française et ce problème de ne pas faire le jeu de quand on essaie de décrire ces problèmes ces sujets-là est un problème permanent permanent et il faudrait aussi qu'on arrive à affronter le réel sans se dire qu'on va faire le jeu de telle ou telle puissance obscurantiste parce que pour faire un détour par là quand on dit le rien-avoirisme quand on dit quand on souligne cette pulsion permanente des autres instances de l'État et de beaucoup d'intellectuels à dire tout ça n'a rien à voir tout ça n'a rien à voir c'est aussi une manière de dire attention quand vous dites ça ça n'est pas du tout ce que vous croyez vous croyez que vous allez éviter l'amalgame que vous allez casser l'amalgame qu'il faut évidemment toujours casser entre d'un côté l'islam comme spiritualité comme pèlerinage intérieur et de l'autre côté le djihadisme comme violence sanglante mais en fait c'est pas du tout ce que vous faites quand vous dites ça n'a rien à voir parce que quand vous faites ça vous poignardez dans le dos tous les intellectuels musulmans les croyants les simples croyants musulmans les théologiens musulmans qui savent très bien que ça a à voir qui savent très bien que toutes les religions ont leurs avatars meurtriers qui savent très bien que le djihadisme est un avatar meurtrier de l'islamisme et qu'il y a lui-même une crispation doctrinaire violente et parfois sanglante de l'islam et donc tous ces gens qui se battent sur ce front intérieur à l'islam pour essayer de soustraire leur foi à ceux qui voudraient en faire une sorte de grimace sanglante et de doctrine de pure soumission quand on dit ça n'a rien à voir on ne leur rend pas du tout service on ne leur rend pas du tout service parce qu'on ruine absolument toutes leurs démarches démarches qu'ils essayent d'accomplir souvent en tout cas dans certains pays au péril de leur vie donc il y a tout un tas comme ça de failles de contradictions de tensions qu'il faudrait avoir en tête pour se dire on devrait pouvoir aujourd'hui affronter le phénomène du djihadisme souligner ses sources et son armature quelque part religieuse sans se dire qu'en le faisant on va nourrir l'amalgame la stigmatisation parce qu'en fait c'est exactement l'inverse alors je suis déjà peut-être un peu long je ne sais pas je voulais simplement puisque on est dans le cadre de l'observatoire des médias j'ai apporté un texte que je ne cite jamais parce que là pour le coup ni dans le livre ni ailleurs c'est un petit livre dont le titre est très drôle à nouveau de Jacques Derrida parce que moi je l'aurai beaucoup cité aujourd'hui c'est un petit livre très intéressant qui s'appelle surtout pas de journaliste pour une exclamation ça vaut manifeste ça fait envie comme programme surtout pas de journaliste et c'est intéressant parce que en fait c'est un livre sur les sources communes du journalisme et de la religion comme si alors je ne vais pas résumer tout le livre mais comme si évidemment les religions étaient toujours là pour annoncer des nouvelles bonnes ou mauvaises et que les journalistes ou le journalisme étaient toujours basés sur une forme de foi de crois-moi de croyance de crédit de confiance la fiabilité de l'information voilà et donc il a des passages là-dessus très beaux sur cette espèce de chiasme ou de gémélité ou de rivalité originelle du journalisme et de la religion et il faut rappeler justement que de ce point de vue il y a peut-être une explication enfin il y a peut-être une raison de fond au fait que les djihadistes font de la médiatisation et de l'agitation la propagande médiatique une sorte de non pas de pure technique mais d'obligation religieuse le djihad médiatique c'est la moitié du combat le djihad médiatique c'est la moitié du combat disait Al Zawairi vous savez qui est une grande figure tutélaire d'Al Qaïda et si vous avez lu le très beau livre de David Thompson consacré aux djihadistes il vient d'en sortir un autre mais qui s'appelle Les Revenants il avait sorti d'abord un livre qui s'appelait Les Français djihadistes et bien dans ce livre il montre comment il cite beaucoup de grandes figures du djihadisme qui expliquent que les vrais musulmans doivent en permanence diffuser chaque information des moudjahidines notamment les vidéos des martyrs et d'exécutions car je le cite cela garde enfin je cite une des figures un des chefs de l'état islamique car cela garde votre attachement au djihad vivant donc il y a une espèce d'obsession journalistique je parlais tout à l'heure du fait qu'il n'y a pas de crise des médias et de crise de la presse dans l'état islamique mais ce n'est pas seulement pour des raisons militaires ou propagandistes etc. on voit bien qu'il y a une sorte de cause très profonde dont Derrida parlait très bien dans ce petit livre qui s'appelle Surtout pas de journaliste donc j'ai essayé de rôder entre Al Moudjahid le journal du FLN l'anecdote sur l'Iran vous voyez Foucault et sa manière d'enquêter comme journaliste en Iran j'ai essayé quand même de parler un peu de ces enjeux médiatiques et je voudrais pour conclure essayer de cerner trois on pourra revenir dans la discussion sur beaucoup d'autres enjeux mais trois peut-être enjeux qui font partie comme ça des zones des points aveugles ou des zones d'ombre comme ça ou des failles que le monde journalistique pourrait creuser au miroir du djihadisme je parlais de ces croyances que la croyance djihadiste nous renvoie en plein avec beaucoup de virulence et bien c'est la même chose pour le monde médiatique notamment cette question tout simplement de la croyance je viens de citer Derrida sur cette question là parce que je vous cites carrément un passage non c'est peut-être pas la peine sur le fait qu'au coeur de tout geste journalistique en mise sur le crédit la foi la fiabilité la confiance la confidence et la référence mais dans un journal comme Le Monde par exemple c'est une évidence c'est à dire que le journal Le Monde a été fondé par un homme qui s'appelait Hubert Boeve-Méry et qui s'est vécu comme un prédicateur qui a été formé par des prédicateurs chrétiens qui a commencé dans la presse religieuse et qui s'est vécu lui-même comme une sorte de directeur de conscience de ses lecteurs donc un journal comme Le Monde évidemment est structuré au départ par une forme d'espérance chrétienne et de rapport au monde chrétien mais au journal Le Monde comme un peu ailleurs et je prends pleinement en charge la chose nous avons largement oublié ces sources là et le rapport que pouvait avoir le père fondateur à la question de ce nœud entre quelque part référence journalistique confiance dans les journalistes et fiance comme dit Derrida et la foi et la fiabilité ça vaut aussi pour la question du sens et du projet du sens et du projet je vous ai apporté qui est profondément une question religieuse dans ses origines je vous ai apporté ça sera un des derniers livres que je cite je vous promets un livre de Paul Ricoeur un philosophe protestant le titre n'est pas extrêmement sexy mais c'est un très bon livre ça s'appelle plaidoyer pour l'utopie ecclésiale c'est un très beau texte qui est sorti récemment chez Laborifides une conférence qui était inédite qu'il a prononcé à la veille de 68 dans une salle où il y avait à la fois des chrétiens des militants communistes des gens d'horizons très différents et où il définit les chrétiens comme ceux qui sont quelque part des gardiens du sens des gardiens d'une forme d'au-delà gardiens du symbolique justement de ce qui vaut au-delà de soi il y a des très beaux passages dans ce livre où il dit par exemple je vais le trouver nous sommes responsables nous sommes responsables quand il dit nous ce sont les chrétiens nous sommes responsables de maintenir un but lointain pour les hommes appelons-le un idéal en un sens moral et une espérance en un sens religieux et en fait la question qui se pose et qui est vraiment l'angoisse centrale qui m'a donné envie d'écrire ce livre c'est la question de l'espérance on y reviendra peut-être dans la discussion c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui moi je suis issu d'un milieu de gauche anticolonialiste féministe antiraciste etc où la mémoire de la guerre d'Algérie est très centrale où la mémoire de la guerre d'Espagne aussi est très centrale c'est pour ça que je lui consacre un chapitre dans le livre et donc l'héritage internationaliste l'idée que ce qu'il y a de plus beau en politique c'est de se mobiliser pour une cause qui est à l'autre bout du monde c'est quelque chose de très très important pas seulement pour moi mais moi parmi tant d'autres et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui la seule cause pour laquelle des milliers de jeunes européens sont prêts à aller mourir à l'autre bout du monde ça soit cette cause chiadiste c'est quand même une question qui devrait nous empêcher de dormir qu'est-ce qui fait que c'est la seule cause pour laquelle des milliers de jeunes sont prêts à aller mourir comme ça à sacrifier leur vie et donc ça veut dire que ce phénomène là pose massivement et violemment la question de l'espérance et la question de l'espérance c'est une forme c'est un rapport à l'au-delà un au-delà même un petit au-delà profane et politique qui est en politique c'est quand même le minimum de proposer un petit au-delà du monde présent de ses injustices quelque chose d'un peu mieux voilà alors sinon un au-delà et la politique a toujours été nourrie par cette source religieuse d'une espérance en un au-delà alors après chacun se bricole son petit au-delà politique profane laïque religieux spirituel etc mais ce qui se passe aujourd'hui dit quelque chose la puissance d'aimantation la puissance de séduction du djihadisme dit quelque chose de l'état de l'espérance dans notre monde et donc aujourd'hui il y a ce problème de la capacité à se projeter à se projeter je pense que ça effectivement c'est pas seulement dans les médias mais la question de au nom de quelle valeur je fais ce que je fais à l'horizon de quelle valeur au nom de quoi je demande la question du au nom la grave question du non c'est une question que beaucoup de médias ont du mal à se poser dans beaucoup de rédactions on travaille beaucoup on fonce on est au gré de l'actualité internet les twitter facebook etc mais on a beaucoup de mal à se poser la question du projet et de l'horizon de l'horizon vers lequel on doit on doit tendre et donc je pense que quelque part à la fois cette gémellité originaire dont je parlais tout à l'heure avec Derrida et puis cette question d'une incapacité à se projeter et à définir un horizon quelque part d'espérance c'est aussi quelque chose qui doit en permanence questionner et perturber les journalistes dans leur assurance ou dans leur certitude et puis enfin mais ça ça concerne à nouveau aussi toute la société c'est le rapport au symbolique le rapport simplement au symbolique à la question du symbolique notre sécheresse notre alphabétisme mais je dis nous à nouveau parce que je suis totalement concerné à l'égard de ce qu'on appelle le symbolique dans les polémiques médiatiques on le voit tout le temps c'est-à-dire le symbolique le symbole au sens juste de ce qui vaut effectivement au-delà de soi de ce qui tend vers autre chose que soi aujourd'hui quand on dit dans la presse qu'une mesure est symbolique ça veut dire que c'est une mesure c'est que dalle en fait c'est rien alors qu'en fait le symbolique pour l'humanité c'est le tout c'est tout on sait très bien que ce qui fait que l'humanité est l'humanité c'est que c'est des banalités de dire ça mais je me demande pourquoi des gens qui y compris des marxistes vous voyez je prends quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi même si je l'ai mal connu qui s'appelle Jean-Pierre Vernant grande figure de la lutte contre la guerre d'Algérie justement mais aussi grand historien des mythes grecs et des religions anciennes etc résistant une grande figure morale quelqu'un comme Jean-Pierre Vernant il était marxiste c'était un grand marxiste aussi il est rentré en politique par l'association des écrivains athées révolutionnaires donc il n'était pas très très religieux mais pour lui il était évident que le symbolique et aussi au-delà le religieux était quelque chose qui structurait l'humanité qui était quelque chose d'extrêmement important que ce n'était pas rien aujourd'hui on a un mal fou à prendre au sérieux le symbolique je prendrai deux exemples j'ai parlé d'une mesure symbolique c'était un premier exemple mais les débats sur le voile sur lesquels je ne veux absolument pas prendre position là mais à chaque polémique sur le voile depuis même 1989 l'affaire de Creil etc vous avez toujours eu des gens quelles que soient d'ailleurs les positions politiques qui ont dit qui ont mis en avant l'argument vestimentaire on revient toujours au vêtement et qui ont dit mais pourquoi le voile devrait faire polémique ou pourquoi le voile serait un enjeu le string ça ne vous gêne pas le string il y a eu cette comparaison systématique tout le temps c'est à dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne voient pas je ne prends pas toute position là sur le voile je pense que c'est très compliqué cette question là mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne voient pas la différence entre une culotte affriolante et un vêtement qu'on investit de signification sacrée d'un rapport au monde etc de la même manière quand il y avait eu une polémique autour des fast food quick vous vous souvenez peut-être il y a quelques années les fast food quick avaient dit on va passer notre viande désormais sera halal et des gens ont dit mais pourquoi il y a eu une petite polémique ce qu'on peut comprendre ça aurait été caché c'est la même chose il aurait fallu qu'il y ait la même petite polémique parce que il y a des gens qui ont dit mais alors pourquoi ça vous gêne si quick était passé au bio ou au végétarien ça ne vous aurait pas gêné ça veut dire à nouveau que des gens ne voient pas du tout la portée symbolique qu'il peut y avoir dans le fait de manger halal ou de manger cachère ça aurait été la même chose c'est-à-dire tout un rapport à nouveau au monde un partage des valeurs un rapport au corps au sommeil à la nourriture enfin un rapport au monde dans son entièreté donc ça veut dire à nouveau qu'il faut qu'on réapprenne à s'investir à prendre au sérieux la question du symbolique et je terminerai à nouveau en citant Paul Ricoeur si je retrouve la page voilà il dit c'est à la page 25 de ce livre il dit cette reconquête de la dimension symbolique montre que la tâche de l'interprétation symbolique est aujourd'hui double réduire les illusions restaurer le sens du symbolique c'est en quoi le langage et le champ de bataille le lieu de tous nos combats il termine sur le fait qu'il n'y a pas de lutte plus centrale que la lutte contre cet oubli je pense que dans le monde journalistique comme dans la société tout entière il n'y a pas de combat plus urgent si on veut faire face aux événements tels que les attentats djihadistes mais pas seulement tout un rapport à la vie à la transmission à l'éducation etc je pense qu'il n'y a pas de lutte plus urgente que la reconquête d'un certain rapport à la dimension symbolique de nos existences voilà merci beaucoup et pardon j'ai été merci vous avez dit que le djihad médiatique c'est une citation c'est la moitié du combat pour les djihadistes et et que ça peut se rapprocher de la prétention des journalistes aujourd'hui à montrer sans filtre l'actualité les événements c'est à dire se mettre en présence de la chose même enfin on veut être en permanence en live etc et donc il y a une plus value lorsque on est dans le direct donc il y a vous faites un parallèle un rapprochement en disant que les djihadistes ils profitent pleinement de 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 ce tropisme que nous avons à vouloir du du direct de voir le monde sans filtre alors voilà j'aimerais bien savoir comment on peut aussi illustrer ça et puis une deuxième question en parallèle c'est comment les médias doivent traiter tout ce qui touche justement à la mise en scène à la diffusion des images des vidéos en ce qui concerne la propagande djihadiste parce que on voit bien qu'il y a des débats qui sont engagés très souvent là dessus mais c'est une question aussi qui doit être réglée à notre niveau oui c'est une question très très compliquée sur laquelle je suis incapable de de trancher mais au journal au monde il y a eu un grand débat récemment collectif très impressionnant d'ailleurs parce qu'il y avait des c'était dans une salle bondée il y avait des gens de toutes les générations des gens du site internet des gens de tous les services ça a été un débat extrêmement passionnant et très compliqué effectivement c'est c'est tout le monde se pose la question en permanence comment ne pas être les relais en étant comment ne pas se voiler la face moi je je suis d'ailleurs très frappé par le fait que je vous parlais de cette vidéo tout à l'heure j'ai commencé par une vidéo de l'art aussi à Bala avec cette formule le croyant et le miroir du croyant je suis très frappé par l'espèce de fantasme qui entoure les vidéos djihadistes comment elles sont montrées mais comme ça de façon extrêmement fugace et puis en même temps ensuite totalement censurée même si on peut toujours les retrouver on en fait un objet extrêmement désirable tellement il est interdit et on fait aussi comme si c'était toujours des vidéos très brutales de décapitation alors qu'en fait beaucoup de ces vidéos sont des vidéos de paroles et de discours où un discours très argumenté très élaboré se déploie et peut-être que si on ne veut pas en entendre parler si on ne veut même pas les regarder en face ces vidéos c'est aussi parce que elles heurtent de front tous ces préjugés et toutes ces illusions dont je parlais tout à l'heure sur l'origine sur l'ignorance et donc il y a quelque chose il y a comme une espèce de geste pornographique je trouve dans la censure et les fantasmes qui entourent ces vidéos comme si on voulait les rendre d'autant plus désirables qu'on les interdit en permanence alors en même temps il ne s'agit pas du tout de minimiser le fait que c'est un problème permanent de se demander comment traiter ça que montrer jusqu'où comment relayer ne pas relayer comment ne pas faire le jeu à nouveau etc mais il faut bien voir que la puissance de séduction et la puissance médiatique de toute façon de ce mouvement est telle parce qu'elle touche justement à des choses extrêmement profondes que de toute façon aucun d'entre nous et aucun journal et aucun ne peut vraiment prétendre les empêcher de rayonner alors après ça n'empêche pas du tout qu'il faut prendre des positions et que c'est très bien le journal Le Monde a pris une position très ferme et très forte mais simplement aujourd'hui on voit bien que leur puissance médiatique et leur puissance quelque part érotique je ne sais pas comment dire leur puissance en tout cas de séduction est incroyable il y a quelque chose et donc comment ne pas en plus se rendre d'autant désirable tout ça surtout que comme vous l'avez dit et là je peux vous citer cette comme vous l'avez dit il y a une espèce de rivalité c'est-à-dire effectivement il y a ce fantasme du live ce fantasme de comment voilà du direct du sans filtre Derrida dit c'est la stratégie argumentative qui est actuellement en cours dans tous les milieux de prosélytisme de conversion de religion d'appel à la religion déterminée elle mise elle mise sur cette structure qui fait que de toute façon la foi est irréductible il n'y a pas de société sans appel à la foi sans un crois-moi je te dis la vérité crois-moi crois-moi immédiatement parce qu'il n'y a plus besoin de croire aveuglément la certitude est là dans l'immédiateté sensible la télévision et les médias exploitent cette mise à nu de la foi dit Derrida donc il y a cette question d'autant plus compliquée pour les médias que quelque part avec des méthodes extrêmement différentes et des codes éthiques et des méthodologies de voilà de d'honnêteté bien sûr qui sont très importantes mais quelque part il y a une sorte de jeu de miroir à nouveau extrêmement périlleux Michel ? oui donc je reprends votre livre un silence religieux sous-titré la gauche face au djihadisme alors je me suis posé la question quand même avant d'avoir lu le livre pourquoi la gauche face au djihadisme et pas la droite face au djihadisme et en particulier j'ai pensé à la période que vous citez beaucoup dans votre livre sur la guerre d'Algérie qui a fait suite d'ailleurs à la guerre du Vietnam avec pas les mêmes adversaires bien sûr donc en Algérie on a eu affaire à une vision je dirais euphorique de la gauche par rapport au FLM mais je voudrais savoir si sur le plan historique vous pensez que le général de Gaulle qui était un religieux un croyant a intégré lui-même cette force du 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 musulman et du djihadisme à l'époque on n'en parlait pas dans sa réflexion sur le fait qu'il fallait donner l'indépendance à ce pays écoutez c'est une très bonne question et je suis franchement je suis incapable d'y répondre en toute honnêteté moi je pense qu'effectivement le fait que j'ai vraiment rien à dire d'intéressant là-dessus mais la question est très belle et très importante je pense qu'effectivement le fait qu'il ait eu ce rapport cette connexion à certains imaginaires justement la symbolique à certaines traditions spirituelles etc en tout cas a pu lui donner une forme de lucidité sur le fait qu'il avait en face de lui quelque chose de très très puissant qui n'était pas anecdotique et qu'il ne fallait pas apprendre à la légère il y a eu d'ailleurs de tous les côtés quelque part ceux qui à droite c'est très compliqué par exemple je fais un petit détour je fais un petit détour quand j'ai commencé à travailler sur la guerre d'Algérie et la question religieuse j'ai regardé un peu je ne peux pas dire que ce n'est pas une recherche universitaire scientifique etc mais j'ai regardé en fait vous pouvez passer 10-15 jours à la bibliothèque nationale de France à la BNF à Paris vous verrez qu'il y a très très peu de choses sur ces sujets là et qu'en fait dès que vous commencez à travailler sur ces sujets là au bout de deux références vous êtes amené à travailler ou à lire des livres qui sont très clairement catalogués Algérie française c'est à dire qu'en fait les seuls en gros qui s'y sont intéressés à part les quelques travaux que je cite de Fanny Colonna de Monique Gadant je cite un Pierre Maillot aussi qui est plutôt un témoignage d'un pied noir pro-FLN etc qui a fait un très beau texte que je cite mais il y a très très peu de choses vous pouvez lire des dizaines de livres sur l'Algérie dans l'Algérie indépendante les rapports entre le secteur hydraulique et le secteur commercial la paysannerie la bureaucratie le socialisme vous n'avez rien sur la religion rien du tout et quand vous voulez travailler un peu là dessus tout de suite on va vous dire ah bah il y a un tel qui a travaillé mais vous allez voir il est un peu OAS Vincra etc donc c'est très compliqué c'est à dire qu'à un moment donné oui il y a eu une sorte de clivage gigantesque qui fait que même des gens comme Benjamin Stora ou que j'admire beaucoup que j'ai interrogé sur le sujet etc il n'y fait jamais allusion il y a deux lignes dans son livre sur Messali Hatch et dans tous ses livres sur la guerre d'Algérie il y fait très très rarement allusion et donc vous avez extrêmement peu de choses là dessus c'est à dire qu'il y a un non-dit dont nous sommes les héritiers de façon permanente puisque la génération 68 qui est très importante qui compte beaucoup et d'ailleurs pour de très bonnes raisons aussi dans tous les dans les politiques dans les médias et ailleurs cette génération a largement été une génération FLN pas au sens où tout le monde aurait soutenu le FLN mais au sens où beaucoup de ces dans cette génération sont entrés en politique dans la révolte contre la guerre d'Algérie ils sont nés à la politique comme adolescents ou comme étudiants dans la révolte contre la torture contre la salle guerre d'Algérie etc. et le fait que les militantes et les militants de l'époque et beaucoup de politiques se soient totalement aveuglés ou n'aient pas voulu voir le phénomène religieux dans le FLN nous en sommes les héritiers parce que en fait on est toujours dans cette je ne l'ai pas dit jusque là ça me semblait en fait une évidence mais on est toujours dans cette illusion qui était déjà la leur à l'époque ils voyaient parfois qu'on disait un militant du FLN quand il rejoignait le mouvement on disait il a commencé à faire ses prières donc c'était évident on voyait ça tout le temps mais dans la tête des militantes et des militants qui soutenaient le FLN comme pour beaucoup d'entre nous encore aujourd'hui c'était du folklore c'est à dire que forcément la religion ça appartenait au passé c'était une petite butte témoin de quelque chose qui était voué à disparaître et c'était une illusion une chimère qui allait être dissipée par le progrès par l'indépendance par le socialisme etc. alors est-ce que De Gaulle lui comme d'autres d'ailleurs de son camp de sa famille politique a agi comme il a agi notamment parce qu'il avait conscience de la puissance spirituelle qui armait disons l'adverse parti c'est possible j'ai absolument pas de réponse là-dessus mais en tout cas c'est un bon sujet à travailler quand je dis vous savez quand vous avez dit vous vous êtes posé la question pourquoi la gauche face au djihadisme pourquoi pas la droite parce qu'en fait moi j'aime beaucoup les je cite Bernanos en exergue du livre Bernanos c'est quelqu'un qui a pris à front enversé son propre camp politique c'est-à-dire le camp royaliste nationaliste d'action française etc. au moment de la guerre d'Espagne justement et qui a osé dénoncer les incomplaisances de certains dans son camp à l'égard des crimes de Franco alors même qu'il était il appartenait à cette famille moi je trouve que c'est une belle tradition d'oser prendre à front enversé sa propre tradition politique et donc mon but était de prendre la culture politique d'où je viens et de travailler des failles et des contradictions dont je me sens moi-même porteur et pas de jeter la pierre à d'autres d'extérieur après évidemment que ça vaut bien au-delà de la gauche vous savez que Raymond Aron disait toujours qu'en France il y a une supériorité de prestige de la gauche René Raymond historien des droites disait toujours que les droites ce sont d'anciennes gauches qui ont glissé sur le front sur la scène idéologique donc étudier la gauche et ses non-dits c'est étudier bien au-delà de la gauche en termes de silence si vous voulez on va lancer le débat avec les les micros qui vont circuler il y a des questions ou des questions sur la gauche bonjour bonjour oui c'est bien suite à la question de monsieur sur l'Algérie je voudrais aborder la question de la décolonisation puisque vous en avez parlé quand même pas mal et est-ce que vous enfin je pose la question de savoir est-ce qu'on ne constate pas que partout où les anciens polons sont partis il y a finalement il y a une montée du religieux du spiritualisme religieux justement et notamment bien sûr de l'islam comme si la reconquête territoriale s'accompagnait finalement d'une reconquête de l'identité perdue et vous avez également parlé tout à l'heure du livre les revenants de David Thompson je l'ai lu et vous disiez que les jeunes qui revenaient justement de Syrie notamment revenaient aussi décoragés qu'ils étaient partis et pourquoi pourquoi l'espérance de ces jeunes s'est-elle placée sur l'islam et bien peut-être parce que justement il y a eu à foison cette effervescence de l'islam dans toutes les anciennes colonies qui peut-être a fait qu'il n'y avait pas énormément d'offres sur le marché de l'espérance et que c'est cette cause-là peut-être qui les a le plus conquis et enfin dernière chose quand on parle de Daesh donc du djihadisme est-ce que le plus important dans leur démarche c'est le religieux ou c'est la reconquête justement territoriale plus forte encore qu'elle était avant au moment de la colonisation merci merci beaucoup écoutez c'est passionnant ça aussi c'est des enjeux très compliqués mais il y a en fait tout ça est très lié par exemple il y a un livre de Pierre-Jean Luizard qui s'appelle Le piège Daesh où il a un argument extrêmement puissant je trouve où il dit finalement Daesh ils peuvent déjà se prévaloir d'un succès énorme gigantesque ils peuvent dire nous sommes nous avons réalisé ce qu'aucun mouvement pan-arabe ou nationaliste ou socialiste arabe a réalisé c'est-à-dire nous avons dynamité les frontières coloniales les frontières des empires les frontières impérialistes les frontières dessinées par les anciennes puissances impérialistes et donc nous sommes les premiers à avoir vraiment fait ça tous les autres qui se réclamaient du socialiste du nationaliste du pan-arabe n'ont jamais réussi ça donc il y a toujours cette question effectivement de oui de l'héritage colonial de ce jeu de ce va-et-vient de cette revanche etc et la question aussi de pourquoi quand c'est aussi la question des printemps arabes qui est centrale puisque voilà la question c'est pourquoi finalement les printemps arabes ont tourné largement partout à l'hiver l'islamiste et donc les gens vont dire alors il y a plein d'explications géopolitiques etc et elles sont réelles moi je suis un grand lecteur du monde diplomatique mais la question elle est pourquoi et ça rejoint la guerre d'Algérie ça rejoint l'Iran dans des contextes extrêmement différents pourquoi à chaque fois ce qui emporte la mise c'est ça c'est à dire pourquoi comme l'ont constaté finalement des soutiens du FLN justement très tardivement etc finalement la seule chose qui a permis aux militants algériens du FLN de faire ce qu'ils ont fait avec la puissance qui a été la leur ça a été de miser sur l'énergie religieuse pourquoi la seule chose comme vous constatez Foucault qui permet aux Iraniens d'abattre le régime du Shah c'est à nouveau l'énergie messianique c'est à dire à chaque fois pourquoi c'est ça qui remporte la mise et donc les gens vont dire ah oui moi j'ai été éduqué dans un milieu on disait mais c'est en fait c'est la CIA qui pour diviser a misé sur etc ils n'ont pas voulu que ça soit les socialistes mais le problème c'est que ça vient de très 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 loin et que là et que donc il y a là un enjeu je ne sais pas comment dire par exemple un de mes maîtres qui s'appelle Christian Jambet qui est un grand islamologue et il a écrit sur Molasadra c'est ce grand spirituel chiite donc là on est en Perse à la fin du 17ème siècle déjà à la fin du 17ème siècle se battait contre ceux qu'il appelait les gens de l'aveuglement en islam c'est à dire ceux qui voulaient déjà à l'époque faire de l'islam une pure doctrine de soumission de violence etc bon Molasadra n'est pas une créature de la CIA si je veux dire une chose de façon très provocatrice c'est à dire qu'on ne peut pas expliquer Molasadra et ce qu'il voyait à l'époque par le colonialisme ou le jeu des puissances etc et donc le problème mais j'ai pas de réponse j'ai pas de réponse le problème effectivement c'est cette espèce de question vertigineuse qui est que à chaque fois on a affaire on se dit on espère que ça va être à l'horizon d'une espérance universaliste profane etc etc et on se retrouve avec une sorte de spectre qui vient avec son sourire et qui emporte les choses et vous vous souvenez qu'au moment des printemps arabes il y a eu une devoir pour dire oulala attention peut-être que derrière il y a autre chose qui se profile et tout le monde avait envie y compris moi j'avais fait un papier dans le magazine du monde où je citais déjà les textes de Foucault à l'époque pour dire pour parler de ça et ça s'appelait je me souviens l'islamisme le sourire du spectre pour dire attention tout ça est superbe c'est superbe ce mouvement c'est printemps arabes c'est magnifique mais attention on voit déjà des signes de quelque chose et j'avais reçu un courrier énorme en disant espèce de salopard c'est comme si vous souhaitiez que vous ne voulez pas voir que ça n'a rien à voir et je comprends très bien ce courrier au moins foutez-nous la pelle il y a quelque chose de très beau qui est en train de se passer ne voyez pas autre chose déjà mais ces courriers quelque part je les lisais aussi comme une sorte de souffrance oui on sait nous aussi quelque part qu'il va y avoir autre chose à l'horizon donc je n'ai pas vraiment de réponse à vos questions qui étaient d'ailleurs moins forcément des questions qu'une réflexion de votre part aussi mais il y a ce jeu de va-et-vient qui fait qu'aujourd'hui encore et je terminerai là-dessus effectivement la mémoire coloniale et post-coloniale fait partie des points aveugles qui nous empêchent de comprendre le réel et ce n'est pas seulement dans un sens ça je veux dire c'est que ce n'est pas seulement il faudrait aussi voir en quoi la mémoire post-coloniale et nos réflexes post-coloniaux nous empêchent de voir ce qu'il peut y avoir d'autonomes et de spécifiques dans ce qui se passe dans ces pays-là donc j'en suis une illustration de ces personnes qui viennent de ces pays anciennement colonisés moi ça me donne une idée donc j'avais deux approches que je voyais c'était il y a une sorte de fascination ça me rappelle le tsunami de 2014 les gens qui étaient emportés par le tsunami qui étaient là admiratifs j'ai le sentiment qu'on est dans cette base-là la deuxième chose je pourrais pour danser une sorte de fan entre guillemets c'est qu'il y a comme un exotisme à domicile pour les gens j'ai l'impression qu'est-ce qui se passe actuellement au niveau du diasmus bien dit mais tout ce qui passe au-dessus de l'islam les gens ne pensent pas que ça puisse les concerner ça ne concerne que les gens des arabes et des noirs pour schématiser le corps en gros et donc le danger il est que je crois qu'on n'arrive pas à se plonger à l'idée que c'est une conquête religieuse c'est une conquête mondiale et moi je parle de ce que je dis parce que je viens d'après moi ma mère j'ai toujours vu ses seins elle pouvait quand il faisait chaud elle était en paille des fois c'était la vie comme ça on voyait écoutez quoi et aujourd'hui avec ce que je vois moi d'où je viens il y a des femmes qui sont voilées et ça n'a jamais existé il y a 30 ans depuis que je suis parti là-bas ça n'a jamais existé donc je veux dire il y a une situation que des gens comme nous parce que la vie me se dit que des gens comme nous nous évertions à dire attention il y a un danger et on ne nous écoute pas on nous critique on nous insulte et on peut nous faire taire et ça c'est c'est terrible parce que ça fait mal au cœur parce que on essaie de crier quoi et on n'y arrive pas et ce qui se passe c'est que c'est terrible il y a un danger imminent immédiat il l'a excellemment bien dit et c'est vrai que la gauche il y a une grande partie une grande part de responsabilité la dernière chose en d'ailleurs c'est que quand on interdit aujourd'hui en France dans les cafés que les femmes rentrent dans les cafés il y a des hommes politiques aspirent à la le pouvoir suprême qui semblent le donner très peu de cap c'est dramatique c'est révoltant et c'est grave et le dernier point que je veux par rapport au symbolique c'est aussi que avant les gens qu'on avait dans les ministres aînés étaient des gens cultivaient à mon avis aujourd'hui il me semble qu'il nous manque beaucoup cruellement pour ces gens qui veulent prendre le pouvoir aujourd'hui cette culture qu'ils avaient la culture des lumières permettait de savoir l'histoire de Nanti l'histoire de ce pays ils ne connaissent pas l'histoire de ce pays les accommodements raisonnables qu'on peut faire sur la laïcité cette loi qui garantit tout cette liberté mais les gens ne savent plus ils ont leur chance leur liberté et nous qui sommes venus ici et les femmes qui sont venus ici pour avoir cette liberté par ces interventions-là on est en train de leur remettre une prison au mur invisible je le nommerai comme ça et c'est dramatique et je suis extrêmement content de vous entendre parce que il faut qu'on arrive aussi à faire que cette chose-là moi je suis aussi un peu d'espoir parce que les citoyens savent qu'il y a quelque chose qui se passe le seul problème c'est que c'est les médias vous l'avez dit et nos politiques qui n'arrivent pas à être en phase avec le peuple c'est nous merci 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 beaucoup pour votre très belle intervention à la fois témoignage et réflexion très profonde j'ai pas grand chose à ajouter vous avez très bien dit les choses c'est à dire qu'effectivement on a tendance toujours à ne pas voir le côté quelque part espèce de rayonnement vous dites on ne veut pas voir la menace on ne veut pas voir que c'est nouveau on ne veut pas voir alors et vous rejoignez la question de votre camarade qui a intervenu juste avant parce que la question que vous avez posée c'est pourquoi c'est vers ça que les jeunes vont et donc une des choses quand même que nous renvoie ce phénomène je le disais tout à l'heure c'est la question de l'espérance ça fait allusion aussi à la question de la guerre d'Espagne et pourquoi c'est là que ça se passe aujourd'hui et donc vous savez il y a ces dans le cadre de ce mouvement qui s'appelle Nuit Debout à la République à Paris mais un peu partout il y avait Nuit Debout j'avais été à Nuit Debout Le Mans par exemple qui était extrêmement intéressant à la place de la République en marge de ce mouvement il y a un jeune ou une jeune on ne sait pas qui c'est parce que c'est anonyme qui a écrit un slogan sur le mur d'une université à Nanterre et qui a écrit une autre fin du monde est possible une autre fin du monde est possible et je trouve ça extrêmement fort ça peut être interprété de mille manières mais voilà c'est comme s'il y avait une génération qui disait bon aujourd'hui il y a toute une jeunesse qui apparemment souhaite violemment la fin du monde et qui l'appelle de ses voeux et qui trouve que c'est ce qu'il y a de plus désirable au moins peut-être laissez-nous choisir notre fin du monde ou peut-être et l'interprétation optimiste c'est celle-là c'est la fin au sens de la finalité la fin et vous savez il y a ces textes de Sartre d'ailleurs j'avais apporté le livre dans ce dialogue de 1980 qui s'appelle l'espoir maintenant la question de l'espérance l'espoir maintenant où il dit que quelque part on ne peut pas être un homme pleinement homme un être humain pleinement humain si on n'a pas en permanence une finalité un horizon je reprends toujours la même question d'espérance et donc il dit on est des sous-hommes quand on n'a pas quelque chose un au-delà vers lequel tendre c'est pas forcément d'ailleurs un au-delà religieux mais en tout cas quelque chose une finalité vers laquelle on peut tendre et bien on est quelque part un sous-homme et la question c'est aujourd'hui ce qui nous est renvoyé et ce qui est renvoyé notamment aux femmes et aux hommes politiques c'est mais oui qu'est-ce que vous avez à proposer comme même petit au-delà d'espérance à toute une jeunesse qui écrit sur les murs de France une autre fin du monde est possible parce que effectivement quand on lit les textes hallucinants quand on regarde les vidéos de ces jeunes djihadistes ces témoignages incroyables de jeunes qui disent oh là là j'ai un tel qui m'a appelé de Syrie pour m'apprendre que mon copain était mort en martyr à Alep j'ai hurlé de joie j'ai dit mais quel chance il a je veux y aller c'est bon et tous ces textes tous ces vidéos où ils disent ils y croient dur comme faire c'est vraiment une évidence pour eux que les cadavres vous savez les martyrs sentent le muscle qu'ils sentent bon que le cadavre pour des martyrs en Syrie sent bon il y a une sorte de morbidité en même temps incroyablement à nouveau érotique parce qu'ils ne disent pas qu'ils veulent la fin du monde ils veulent la fin de ce monde voilà ils veulent athées et on sait ce que c'est on sait ce que c'est en Occident on a connu des périodes où les gens prétendaient que pour accéder au royaume de Dieu il fallait en finir vite vite et de la façon même la plus violente qu'il soit avec ce monde-ci mais donc aujourd'hui quelque part c'est pour ça que moi je suis très sceptique par exemple à l'égard quand vous dites conquête mondiale et ça me permet de dire quelque chose qui me tient beaucoup à coeur qu'on n'a pas encore dit vous savez autour de Manuel Valls ou à côté enfin voilà il y a des gens qui ont créé quelque chose qui s'appelle le printemps républicain et en fait c'est intéressant parce que partout dans chaque pays en Suisse quand il y a une polémique à Bruxelles quand il y a les attentats en fait tout le monde réagit en termes national y compris à gauche où normalement on a une culture internationaliste d'origine en fait on résonne toujours en termes national voire local je vous parlais tout à l'heure de ces gens qui disaient oui il y a un problème dans les banlieues françaises c'est comme si c'était un problème des banlieues françaises le djihadisme et ça c'est un problème massif c'est que la puissance c'est leur puissance c'est qu'elle est mondiale c'est qu'elle est sans frontières et qu'ils ont affaire en face toujours à des gens qui résonnent en termes nationaux et qui disent comment on va faire c'est notre modèle d'intégration à nous qui va pas comment on va créer un printemps républicain français etc donc des réponses locales ou nationales à un mouvement qui est absolument mondial et sans frontières et ça fait que quand il y a les attentats en Belgique on convoque l'adjoint à la mairie de Molenbeek pour lui dire espèce de tocard vous n'avez rien vu venir votre politique est nulle alors qu'il fait face à un mouvement alors ça veut dire qu'il n'y a pas de problème et qu'il n'y a pas des choses qu'il fallait faire et qui n'ont pas été faites évidemment mais il fait face à un mouvement et à des attentats qui sont commis avec les mêmes mots et les mêmes gestes qu'au Kenya qu'en Syrie partout avec les mêmes mots les mêmes gestes etc donc vous savez par exemple on a raconté cette scène de cette jeune chroniqueuse à Charlie Hebdo on a raconté ça d'ailleurs dans Le Monde Sigolène Vincent qui a été épargnée elle était là à Charlie et puis elle a vu les yeux de Kouachi qui lui a dit lis le Coran je t'épargne parce que tu es une femme mais tu liras le Coran moi j'ai retrouvé des témoignages où ils font exactement la même chose dans les universités au Kenya vous savez ils filtrent entre chrétiens musulmans etc et j'ai retrouvé des témoignages les mêmes mots sont prononcés je t'épargne parce que tu es une femme mais tu liras le Coran donc à chaque fois la réponse le réflexe il est effectivement de ne pas vouloir affronter ce que vous avez dit très très bien entre autres choses que vous avez dit très très bien c'est à dire qu'on a affaire là à un mouvement c'est le seul c'est le seul c'est ça aussi c'est toujours dire ah oui bon il y a ça mais vous parlez que de ça etc mais aujourd'hui il n'y en a pas d'autre vous savez que bien avant je parlais de Christian Jambet Christian Jambet avant les attentats du 11 septembre avait écrit dans la revue des deux mondes un article où il disait aujourd'hui l'islam est la seule religion qui se propose de façon militante comme avenir de ce monde voilà l'islam est la seule religion qui se propose de façon militante comme avenir de ce monde il l'a dit avant les attentats du 11 septembre ça veut dire qu'aujourd'hui il faut prendre très au sérieux ce front interne à l'islam et donner la parole et soutenir tout le temps qu'on peut tous ceux qui dans ce front essayent de renouer avec la spiritualité plutôt qu'avec la violence ma question ne concerne pas la politique mais la religion l'année dernière journal de TF1 sans même que Gilles Boulot lui pose la question François Fugion a dit qu'il était chrétien est-ce que c'est un acte de foi est-ce que c'est une erreur ou une provocation ? D'accord merci pour votre esprit d'ouverture trois possibilités c'est beaucoup mais moi alors je vais peut-être vous choquer je ne vois pas le problème en fait en fait moi je ne vois pas le problème j'ai vu passer hier je comprends très bien que ça puisse poser problème à beaucoup de gens mais j'ai vu passer hier sur Facebook une phrase d'un confrère d'un autre journal qui disait François Fugion a dit ce que vous venez de dire là et alors quid de la laïcité mais la laïcité c'est pas de ne pas dire qu'on est chrétien je ne alors maintenant la laïcité ça devient dans la tête de beaucoup de gens une arme d'éradication du religieux alors que la laïcité c'est juste un autre nom quelque part de la démocratie du pluralisme et d'un dispositif constitutionnel qui permet à chacun de croire ou de ne pas croire et d'exercer sa liberté de culte enfin je dis des banalités affligeantes mais quand on lit par un éminent confrère cette phrase sur Facebook il dit mais Fillon il dit qu'il est chrétien alors il s'assoit sur la laïcité ça me paraît fou parce que je ne vois pas d'ailleurs aux Etats-Unis ou en Angleterre ou même en... Merkel tout le monde dit Merkel l'accueil des réfugiés etc est-ce que vous croyez que Merkel aurait cette politique à l'égard des réfugiés si elle n'était pas profondément ancrée dans une spiritualité chrétienne dans ses origines familial etc non non alors c'est très d'ailleurs c'est très cocasse parce que les mêmes qui en France sortent leur revolver si j'ose dire quand quelqu'un dit je suis chrétien ce sont ceux qui disent ah en Allemagne il y a Merkel eux au moins ils accueillent les réfugiés oui mais messieurs dames sachez que Merkel si elle accueille les réfugiés c'est notamment parce qu'elle peut se dire sans aucun problème chrétienne donc moi là dessus je ne vois pas en tant que tel alors je vois les inquiétudes que ça peut susciter avec tout ce qu'il y a derrière ce que ça charrie etc mais c'est vrai que de la même manière si vous voulez c'est intéressant le surgissement de Fillon si on avait un peu plus pris au sérieux un peu mieux pris au sérieux la manif pour tous par exemple sans prendre position du tout mais on l'aurait peut-être mieux vu venir la manif pour tous est quelque chose que dans les médias par exemple on a eu un mal fou à voir venir et à prendre au sérieux autrement que comme un truc de guignol réactionnaire etc quoi qu'on pense de la manif pour tous politiquement je ne suis pas du tout en train de trancher là dessus mais c'est intéressant comment de voir à nouveau comment entre la manif pour tous et de la manif pour tous à Fillon et il y a quand même des liens même si ce n'est pas du tout identique à chaque fois on tombe des nus voilà plus des gens invoquent le ciel et plus on tombe des nus mais c'est un problème et donc il faut et donc il faut bonjour disons par rapport à la question précédente disons je dirais que la réaction de l'Union est en plein mon sujet de vous de vous de vous non non pas rien ah bon d'accord oui par rapport à la question président je la trouve tout à fait d'actualité dans votre sujet parce que elle représente tout à fait un mode de réaction qui nous renvoie au point de l'islamisme tout ça parce que la religion tant qu'on est seul croyant la religion ça reste une spiritualité mais l'islamisme évidemment comme on ne cesse pas de le dire il faut voir en interaction en l'occurrence avec le choc de la modernité parce que l'empire ottoman à Tature de la serbe on dit blablabla la modernité ça marche pas donc qu'est-ce qu'on fait on revient à ces vieilles identités et en l'occurrence qui ne peuvent être que religieuses l'Iran machin on est bien d'accord et je me demande nous si on n'est pas dans le même mouvement de se défendre par rapport à l'ennemi qui le terrorise en revenant aussi à nos vieilles identités dans un premier temps après Charlie l'identité était républicaine mais là la dose a augmenté récemment donc on revient à l'identité plus forte que je ne défends pas la question n'est pas là je constate l'identité plus forte aussi pour nous après l'empire romain c'était le christianisme je me demande si avec Fillon Le Pen et compagnie on ne revient pas à l'affirmation de cette identité plus forte parce que jusqu'ici la droite disons se voulait républicaine mais là Fillon il parle de valeur française qui dit française qui dit globalement catholique donc je me demande si on n'est pas aussi dans le moment le même moment d'identité disons qui serait de nouveau religieux on revient du religieux par rapport à la sexuelle c'est pas du tout disons non mais c'est intéressant le si vous voulez c'est sûr que le livre est sorti en janvier dernier donc vous voyez ça fait maintenant bientôt un an que je ça fait un an que je me balade un peu partout et notamment beaucoup dans des cercles de défense de la laïcité des cercles religieux ou des cercles d'ouvriers anarchistes des cercles très différents mais je vois bien j'ai constaté un peu partout que dans les milieux religieux notamment chrétiens il y a très clairement parfois il y a deux tentations d'une part qui veut dire qu'il ne faut surtout pas répondre à la force par la force donc il ne faut surtout pas se faire entraîner et il y a une autre partie qui dit bon nous aussi il faudrait qu'on montre à un moment donné d'ailleurs le monde a fait on a fait un papier hier là dessus entre autres il faudrait montrer à un moment donné que chez les chrétiens aussi il peut y avoir une forme de virilité de force on peut être droit dans ses votes et dans le milieu juif c'est la même chose donc il y a une pression très forte après on est quand même pour l'instant très très loin si j'ose dire dans les réactions si vous prenez par exemple parce que le pape pèse quand même très fort le pape il a eu un discours extrêmement clair extrêmement il a même été très 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 loin dans la volonté de non-affrontement il a eu à un moment donné vous avez vu il a été contesté par certains il a eu des propos comme ça où il a dit mais toutes les religions ont leur violence d'ailleurs regardez nous aussi en Italie enfin regardez en Italie il y a des maris qui battent leur femme donc voilà ils sont chrétiens il y a la violence partout donc il a été très très loin dans une volonté de disons de banaliser la violence qui hante les religions et ça quand même ça fait un garde-fou très fort parce que pour l'instant ce qu'on entend c'est pas c'est pas en tout cas enfin moi j'entends peu la volonté de renouer avec une pratique violente etc par contre il y a l'idée oui effectivement il devrait pour prendre au sérieux la religion peut-être qu'il faudrait commencer par prendre au sérieux la nôtre mais de ce point de vue si vous voulez par exemple quelqu'un comme Jacques Derrida qui était pas du tout religieux qui était d'ailleurs par ailleurs pas chrétien il passait son temps à dire on ne peut pas déconstruire l'occident ou la philosophie occidentale ou penser la politique sans penser d'abord l'héritage théologique de l'occident c'était une évidence pour lui bon il est mort il n'y a pas si longtemps ce qui est très curieux c'est que pour beaucoup d'intellectuels ou de politiques aujourd'hui cette chose là apparaît si vous dites il faudrait penser il faudrait prendre au sérieux l'héritage chrétien de l'occident ou l'héritage théologique tout de suite ça a l'air louche et on peut comprendre pourquoi bien sûr mais il y a en partie je ne sais pas si je réponds très bien c'est un peu les deux et pour l'instant je ne vois moi je n'ai pas l'impression qu'il y ait une tentation alors il y a d'ailleurs en ce moment vous avez vu il y a une polémique entre valeurs actuelles et on va parler tout à l'heure et la vie la vie qui fait ça le nominaire la vie qui appartient au groupe Le Monde et qui fait ça une sur la tentation identitaire j'ai l'impression que c'est plutôt oui dans le monde tel qu'il est si on veut faire face si on veut comprendre il faut quand même au moins prendre en compte les sources religieuses de notre identité et de la politique et peut-être que les prendre en compte c'est aussi le moyen de les tenir à distance et de ne pas tomber dans la vous voyez de ne pas faire n'importe quoi avec voilà mais je ne tranche pas du tout le débat une avant-dernière question oui du coup c'est pas une question j'ai pas envie de poser ces questions parce que je voulais dire c'est que à l'université permanente il y a un cours qui est passionnant et que j'ai redoublé qui s'appelait spiritualité laïque il n'y a pas besoin d'avoir une référence religieuse explicite pour réapprendre la réalité de l'altérité c'est à dire que si on était on a toujours besoin de l'autre et à force dans les médias partout la consommation apprendre à avoir son petit bonheur à soi tout seul et d'ailleurs moi prêve finalement eh bien nos enfants nos plus enfants qui sur le plan matériel sont souvent pourri gâtés moi j'aime pas le Père Noël et j'ai bien droit je trouve que pour moi Jésus est plus intéressant que le Père Noël cela dit la foi je peux miser dessus mais on n'en sait rien et il faut vivre pareil quel que soit ce qui compte c'est l'altérité et je pense qu'on est tout à fait responsable du fait que nos enfants nos immigrés enfin tous ceux qui sont chez nous se convertissent dans des mirages aux alouettes et je crois qu'on peut sortir un peu du religieux en reprenant ça les humains ont besoin des autres j'ai besoin de vous vous avez besoin quelque part un peu de moi aussi et voilà une question pour être pour être considéré en France alors des questions courtes si vous voulez qu'on en prenne encore quelques heures il faut qu'on arrête en salle étant précisé qu'on terminera dans 10 minutes oui pourquoi pour être considéré en France la raison profonde qui dénie autant le religieux depuis longtemps déjà qui dénie autant le religieux c'est toujours après qui dénie autant pourquoi en France c'est vrai c'est une histoire bon alors là c'est des bibliothèques entières de livres qui ont essayé d'expliquer la chose pourquoi en France particulièrement ce déni du religieux parce que c'est vrai que la gauche française en particulier si on prenait la gauche italienne ou la gauche britannique même on serait pas exactement dans le même cas la gauche française notamment s'est largement construite dans l'idée que l'émancipation sociale qu'elle appelle de ses voeux se confond avec l'éradication du religieux là c'est toute l'histoire notamment de l'affrontement très français entre la république et l'église il y a mille sources possibles des gens vont vous parler du cartésianisme il y a des débats interminables sur la place de Descartes dans tout ça des gens vont dire pas du tout etc donc là il y a des bibliothèques entières mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'extrêmement français qui étonne toujours à l'étranger c'est pas tellement derrière la question de la laïcité spécifiquement parce que la question de la séparation ou de la question de la liberté par contre cette espèce d'incapacité à prendre au sérieux le religieux étonne beaucoup à l'étranger du point de vue des français donc là effectivement il y a une forme de singularité et dans les explications notamment la première chose c'est cet affrontement et cet héritage de l'affrontement depuis la révolution française et dans la construction de la république avec l'église catholique ça c'est sûr que ça a été un traumatisme majeur bonsoir pour vous la gauche a refoulé le fait religieux mais est-ce que plutôt la gauche n'a pas disons jouer l'angélisme a joué tout le monde le bon tout le monde le gentil comme on juge un ado qui a fait un peu excessive on dit je trouve que je ne serai pas ça moi je serai plutôt sur ce point là c'est un peu les deux si vous voulez parce que c'est parce qu'on peut dire que c'est pas grand chose qu'on peut se dire que ça va passer comme une petite errance de jeunesse parce que c'est un peu les deux si vous voulez si on regarde les textes les grands textes fondateurs et même jusque tout récemment je pense qu'ils y croient je pense que quand je ne sais pas voilà quand Laurent Fabius dit tout ça n'a rien à voir je pense qu'ils y croient et tout un tas d'intellectuels qui disent il y a quand même des intellectuels très connus des gens qui passent leur temps à dire tout ça n'a rien à voir avec l'islam je pense qu'ils y croient vraiment que la croyance c'est pas grand chose etc et que ça recouvre toujours autre chose après c'est parce que justement on réduit la croyance à rien qu'on peut être dans cette espèce d'évolutionnisme ou de vision comme ça de l'histoire où on pense que c'est toujours le moyen âge de l'identité et donc effectivement à chaque époque et encore tout récemment encore maintenant les gens disent toujours bon bah il va leur falloir du temps pour arriver à nous voilà il y a cette phrase géniale de Sartre qui disait le progrès selon je cite de mémoire le progrès ce long chemin ardu qui mène jusqu'à moi et en fait je trouve ça très beau c'est à dire qu'effectivement toute une partie de la gauche s'est construite sur ce fantasme qui fait que le progrès c'est ce long chemin ardu qui mène jusqu'à elle et qui laisse la religion très très loin parce que forcément c'est un archaïsme une illusion dont les larges masses émancipées se débarrasseront comme une vieille chaussette alors une question de madame Agimel et puis une question une dernière question au fond oui dernière dernière vous disiez vous disiez que la seule cause actuellement c'était l'islamisme qui était capable de mobiliser autant de gens il faut peut-être se rappeler que le salafisme a bénéficié d'un argent fond on parle de 75 milliards pour la propagande pour le salafisme grâce à nos amis du Qatar et de l'Arabie Saoudite donc aucun autre parti ni politique ni religieux n'a bénéficié d'une telle assise financière aussi vous avez raison mais si vous voulez c'est je sais pas comment dire c'est-à-dire que là c'est c'est comme par exemple sur la révolution iranienne je vous ai dit tout à l'heure Foucault constatait que par exemple le parti communiste était très fort il était adossé à une puissance assez forte aussi en 79 ça reste quand même quelque chose de très très fort l'international communiste l'union soviétique etc il y avait des courants qui défendaient les droits de l'homme la démocratie bourgeoise les libertés etc qui étaient aussi soutenus par des gens la question et donc on a dit oui mais là c'est le jeu ils ont divisé mais la question c'est que c'était la puissance de mobilisation folle même quand c'était pas financé par le Qatar ou je ne sais qui c'est-à-dire que ces facteurs-là sont extrêmement importants le problème c'est que finalement ce qu'on voit par exemple le FLN le FLN ils n'ont pas eu besoin c'est-à-dire que ce que montrent très bien les études de Monique Gadant ou de Fanny Colonna qui sont d'ailleurs c'est pas un hasard c'est des femmes qui ont travaillé là-dessus c'est que finalement le FLN avait un discours d'ailleurs pour certains tout à fait sincère tiers-mondiste et socialiste etc mais qu'il n'aurait jamais pu mobiliser et là c'était pas une question de recevoir de l'argent etc dans les campagnes tous les militants et les gens héroïques qui ont sacrifié là aussi leur vie etc ils n'auraient jamais pu les mobiliser s'ils n'avaient pas misé sur cette énergie religieuse donc à nouveau moi j'ai grandi dans un milieu où on me disait voilà les talibans ils ont été financés par l'Amérique pour mais s'ils finançaient les talibans c'est aussi parce qu'ils savaient qu'il n'y avait que les talibans qui pouvaient bouter hors d'Afghanistan à nouveau en termes de mobilisation les soviétiques donc oui c'est eux qui sont financés mais en fait même là où ils ne sont pas financés dans des pays ils sont extrêmement séduisants pour des masses de gens et donc à nouveau tous ces facteurs là sont extrêmement importants et d'ailleurs il faut se dire par exemple de façon toute simple Manuel Valls j'ai rien contre Manuel Valls mais qui prétend non mais qui prétend non mais vraiment je n'ai rien contre Manuel Valls mais c'est quand même des gens qui passent leur temps à dire nous on va faire face nous on prend au sérieux etc Manuel Valls est allé vendre pour 10 milliards d'armes à l'Arabie Saoudite quelques jours après le fait qu'un jour où les principaux prédicateurs saoudiens aient signé un grand appel au djihad en Syrie mais je pense que ce n'est pas par pur cynisme etc je pense que c'est parce que à nouveau très concrètement et très profondément les gens qui l'entourent et lui-même ne font pas le rapport pour eux il y a des prédicateurs saoudiens qui ont fait ils ont signé un bout de papier là mais ces gens là sont des guignols etc et nous on parle à l'Etat mais non en fait non et donc voilà ces enjeux là sont extrêmement importants donc la réelle politique les ventes d'armes le financement etc il faut aussi arriver c'est mon seul point finalement il faut prendre tout ça en compte c'est extrêmement important il faut aussi arriver à prendre en compte l'autonomie du facteur religieux et sa puissance propre c'est vraiment la seule chose une dernière question courte avec une réponse courte une réponse courte non monsieur là-bas excusez-moi oui allez-y allez-y oui il y a un mot qui n'a pas été prononcé et ce mot-là d'ailleurs m'a valu d'être mis à la porte d'une rue de mon quartier à l'île de l'an sortez immédiatement monsieur voilà c'est le mot clientélisme la question est courte oui vous avez une proposition à nous faire c'est ça non mais là-dessus c'est un débat c'est très très compliqué j'ai pas d'expertise particulière là-dessus moi ce que je constate en tout cas c'est que souvent on me dit mais ce que vous dites pas c'est que la gauche a un rapport clientéliste à tout ça la gauche mise etc moi si vous voulez je constate que c'est pas du tout spécifique à la gauche quand c'est le cas moi j'utilise par exemple jamais la formule islamo-gauchisme qui ne m'intéresse pas beaucoup moi j'essaie de vraiment montrer un point aveugle réel et sincère vous dites ici à Nantes etc je connais mal vous me montrez ici bon bah je ne sais pas bien ici ce qui est sûr c'est qu'il y a il y a un peu partout des phénomènes compliqués d'opportunisme politique à l'égard de tel ou tel groupe religieux voilà et qui n'a et c'est pas du tout là pour le coup réservé à enfin le monopole de la gauche vous savez qu'au moment des municipales on a bien vu que il y a eu des alliances par exemple le mariage pour tous on parlait de la manif pour tous parlons du mariage pour tous le mariage pour tous a été l'occasion d'alliances très concrètes entre tel ou tel femme ou homme politique lié à des partis de droite plutôt et des groupes religieux notamment musulmans mais pas seulement sur le mode nous sommes amis puisque nous faisons face à cette gauche qui autorise le mariage pour les couples homosexuels donc il y a ça et à nouveau pour saisir la chose et pour ne pas tomber dans les fantasmes complets il faut essayer de prendre en compte la question du réel du croyant ce que ça implique les mille manières de vivre sa foi etc et à nouveau ne pas tout réduire à des purs opportunismes politiques ou électoralistes alors vraiment la toute dernière madame on en est dans le contexte de spiritualité un peu galoport peut être des djihadistes quel avenir vous voyez à la réinsertion de mouvements comme par exemple ceux de Dounia Bouzard par exemple quel avenir parce que là on n'en croit pas je ne sais à nouveau je ne sais pas du tout Dounia Bouzard donc c'est cette femme qui s'occupe qui est devenue très célèbre pour la déradicalisation moi je vous avouerai que je suis assez sceptique là dessus je pense que c'est un dossier extrêmement compliqué je ne me permettrai jamais de juger le travail parce qu'il y a plein de psychologues de travailleurs sociaux de gens qui travaillent qui sont excellents et qui font les choses avec beaucoup de coeur et de force donc je ne me permettrai jamais de juger ce travail là ce que je constate c'est que Dounia Bouzard et les gens qui l'entourent ont créé ce concept enfin elle et d'autres ont créé ce concept de déradicalisation un peu sur les bases que j'essaie de souligner c'est à dire d'une négation du religieux puisqu'elle n'arrête pas de dire que ça n'a rien à voir avec l'islam que c'est justement c'est une dérive psychologique sociale etc et donc la déradicalisation est un peu le mot qui a été inventé pour traiter pour traiter comme la déradisation vous voyez c'est vraiment il y a un truc comme ça pour traiter le djihadisme comme si c'était une maladie ou une infection et donc pour ne pas prendre au sérieux ce qu'il peut mettre en mouvement ce qu'il peut mettre en mouvement on m'a beaucoup reproché Bernard-Henri Lévy a fait un papier où il me reprochait il disait que le livre était un cadeau djihadiste parce que je parlais justement d'essayer de prendre au sérieux ce qu'il les met en mouvement ça ne veut pas du tout dire être complaisant ça veut dire juste saisir que quand une jeune femme qui est en classe préparatoire dans un bon lycée se réveille un matin en disant je vais aller faire le djihad en Syrie moi je ne pense pas que ce qui s'est passé dans sa tête c'est qu'elle se dit je suis un monstre je vais aller décapiter des gens en Syrie c'est pas ça qui se passe quand on les écoute après le visage de cette espérance est sanglant il est atroce il ne s'agit pas du tout de transiger avec mais traiter ça comme une espèce d'infection psychologique bon et là je ne reprends pas tout ce que j'ai dit depuis le début me semble une mauvaise voie et donc je ne suis pas très optimiste sur mais en même temps je pense que derrière il y a un tâtonnement il y a une expérimentation on est confronté avec quelque chose de très nouveau et je ne me permettrai jamais de juger du travail de fond qui est fait par ces collectifs merci 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 à vous merci merci à vous merci 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 merci